Votre raison ne vaut rien. Je vous l'ai dit souvent, une erreur semblable n'est pas excusable. Le client ne pardonne pas les erreurs. Qu'est-ce qui en souffre, c'est moi. La confiserie, c'est sûr. Voulez-vous me ruiner? Veuillez m'excuser, M. Le Carveur, j'ai quelqu'un à voir au chépé. Je vous en prie, mademoiselle, mais ne soyez pas trop longtemps. Non, non, je reviens tout de suite. Les belles histoires des pays d'en haut. L'incorrigible Bidou Texte de Claude-Henri Grignon Réalisation Bruno Paradis Pêche-toi, Lélie. Il passe deux heures. Je te dis, Bidou, que t'es ponctuelle. Voyons, Noéla, tu connais mon boss réuné. Ben assez qu'il nous donne presque deux heures pour le dîner. Faut pas ambitionner pour en rendre plus. Oublie pas que mon Bidou, il se trouve le boss du shipping. Je ne veux pas m'avantager, nonnette, mais le boss réuné, il est bien content de moi. Je te félicite, Clondack. Parlez-moi des employés fidèles et honnêtes. Toi, Noéla, tu ne travailles pas aujourd'hui? Non, c'est ma journée de congé. C'est-tu que t'as une place presque moins aussi belle que ça, Lélie? Je n'ai pas à me plaindre. Dépêche-toi, Antoine, viens-tu? On est libre, oui ou non? Non, non, pour l'amour du bon Dieu, qu'il n'y a pas de même, Bidou. Tu me demandes de t'attendre? Je t'attends, mais dépêche-toi. Je t'attends. C'est ça? Ah ben, dérangez-vous pas, je vais me détailler. C'est ça? Si vous entendez. Monsieur Dalbrun, entrez. Eh bien, je crois que je ne me suis pas trompé l'adresse. André, c'est en cérémonie. Passez dans le salon. C'est M. Léon, Dalbrun. Ah, M. Léon, parfait. Bonjour, M. Léon. Bonjour. Vous connaissez tout le monde? Mais oui, certainement. Très heureux de vous revoir. Bonjour. Bonjour. Assisez-vous, M. Léon. Écoutez, je ne voudrais pas vous importuner. Je vois que vous vous apprêtez à sortir. Pas une miette. C'est bien que moi qui s'en va travailler avec Bidou. Mais on n'est pas au feu, hein? On n'est pas pressés. On peut jaser un petit peu. Soyez-vous. Merci. Le père Laloge n'est pas ici. Ah non, il est parti au parc Sommeur avec un ami. Oui, c'est bien effrayant si le père a des amis dans le quartier. Tout indique que vous êtes heureux de vivre à Montréal. Oh, quant à moi, je ne retournerai jamais dans un pays d'en haut. Ah non? Même sur une terre? Oh, encore moins. Bidou est devenu un citadin authentique. Oui. Oui, j'aime ma place. J'aime le bruit, le théâtre, voir bien du monde. Il faut que ça grouille. Est-il vous venu pour voir Le Père Laloge particulièrement? Non, 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 du tout, non. Je me trouve à Montréal pour une couple de jours par affaire. Bonjour, Émile Selyvé. Il est bien de sa santé. De mieux en mieux. On dirait que la ville, ça l'a transformé. Eh bien, moi, c'est tout à fait le contraire. J'y viens une fois par mois, par affaire, c'est tout. Non, depuis que j'ai une terre à moi... Ah, c'est vrai, votre terre, ça marche? Au-delà de mes espérances, j'ai déjà trois vénettes fermes. Mais un qui réussit surtout, c'est mon ami, Jean-Jean Dubras. Ah oui, le fils du déserteur. Oui, précisément. Il s'est spécialisé dans la culture de la patate. Ah, il va finir par avoir une grosse récolte cet automne, toute vendue d'avance aux communautés religieuses. Eh, il est très heureux. La terre, c'est sa passion. Oui, je me demande si ça va durer. Moi, j'ai pas grand confiance. Oh, M. Dalbrun, n'écoutez pas trop, Bidou. Sa passion, à lui, c'est la ville. Ben, tu l'as dit, Noéla. La terre, surtout la terre des pays d'en haut, pétac, c'est bon, rien qu'à nous arracher les reins pis le cœur. Si c'est ton opinion, Bidou, je la respecte. Mais écoutez donc, M. Dalbrun. Oui, mademoiselle. Maintenant que vous avez une terre à vous, pratiquez-vous toujours le droit ? Bien sûr, je défends surtout les pauvres, les malheureux. Oh, je fais un petit peu de journalisme et puis de la littérature. En parlant de littérature, il y a un auteur français que je voudrais bien lire. Ah oui, lequel, s'il vous plaît ? Victor Hugo. T'es allée de lire Le terre du mort ? Oui, ma chère. Les romans de Cap et d'Épée, ça me dit plus rien. Non, je voudrais lire quelque chose de plus vrai, de plus tendre, de plus humain. Eh bien, au sujet du père Hugo, cet immense génie, je vous conseillerais de lire les lettres à la fiancée. Eh, sa chère Adèle. Je vais prendre ça en note tout de suite. Veux-tu un crayon ? Attends. Mais je me demande, par exemple, si on peut se trouver à Montréal les œuvres de M. Hugo. Bien sûr, pourquoi pas. Hugo est lu depuis très longtemps dans notre province. Oui. Oui, bien, c'est bien beau, ça, la littérature, les fiancées et mes amours, mais arrive travailler, Aurélie. On va être en tort. Excusez-nous, M. Léon. Moi-même, je m'en vais, je suis pressé. Mais, pourquoi c'est fait, M. Daldran, que vous restez pas suspect que nous autres ? Oui. Vous pourriez rencontrer le père Laloge ? Vous êtes très aimable, mademoiselle, mais malheureusement, ce soir, je suis occupé. Non, j'aurai l'occasion de rencontrer M. Daldran. Bon, bien, comme vous voudrez, mais nous autres, on s'en va. Excusez-nous. Salut. Au revoir. Au revoir. Oh, la vie, la vie. Oh, que je me sens seule. Vous avez sonné, madame ? Apportez-moi une autre bouteille de cognac. Ça me regarde pas, mais pour moi, boire, ça va vous faire plus de mal que de bien. Oh, my lord. Si vous saviez combien je suis malheureuse. Mon doute que je vous comprends, donc. Mes amis de Montréal me délaissent. Mon fils que j'adore, eh bien, je le vois très rarement occupé qu'il est avec sa terre. Allez me chercher du cognac. Très bien, madame. Quand je pense qu'il est là, lui, Alexis, le seul homme que j'ai aimé, que la vie m'a refusée. Quand je pense qu'il est heureux, marié, si près de moi, puis si loin, oh, la solitude m'est devenue une ennemie, Terry. Voici le cognac, madame. Quand j'y pense. Mais quoi donc ? Que mon fils Léon est allé à Montréal encore acheter des instruments à la toile. Mais sa terre va le ruiner. Mais voyons donc, votre fils y est riche. C'est son plaisir d'être habitant. On peut pas se permettre ça. Mais c'est un luxe inouï. Cultiver une terre dans ce pays de montagne et d'Europe n'est payante que si on la cultive soi-même et qu'un sou qui entre dans la maison n'en sorte jamais. Autrement, c'est un luxe. Vous avez peut-être raison. Cultiver une terre, quand j'ai ma ferme ici au château, il me semble que c'est assez. Non. Il a été mordu par le curé Labelle. Il veut donner un exemple. Soyez pas trop sévère pour lui. Oh, malheureux que la vie est lourde. Et que ça me fait donc de la peine de vous voir dans cet état-là. Oh, non. Vous avez raison, tenez. Allez, M. Chadinet. Là, vous me faites plaisir. Dès que j'aime, non, s'en venez au blu de poste. Pourquoi, M. le maire? Pour voir Angélique. Ça vous ferait bien si je vous appelle Angélique. Loin de là, ça me fait plaisir. Ça me rappelle de si chers souvenirs du temps que vous me faisiez l'école. Moi aussi, j'y pense souvent. Je vous l'ai déjà dit puis je vous le répète encore. C'est grâce à vous, si chers et pégrés. Et Comté? Ben, Comté, je serais bien que c'est ce qui est le plus important pour être petit que de chers. Savoir Comté, c'est indispensable aujourd'hui. Surtout pour vous, agent d'étern, prêteur. Euh, je vous dirai une chose, je vous dirai que je prête moins qu'avant. Vraiment? Oui. L'agin est rare. Puis les endosseurs solvables encore plus rares, ça fait que je prends mes précautions. Vous n'êtes toujours pas à plaindre. Oh, ben, je ne suis pas riche comme... Il y en a qui pensent. Pas pauvres non plus. Mais une chose certaine, c'est que je ne vis pas au crochet du gouvernement puis je ne me ferais pas enterrer au foin de la corporation. Si tout le monde met l'achat comme moi, ça irait mieux. Il y en a encore tôt des paressus, des ivrognes. Le gouvernement devrait y voir. C'est pas toujours. Même à travailler 21 jours. À qui le dites-vous? Non, il y a-t-il de la balle pour moi? Oui, je pense. Une lettre. Attendez. Elle est adressée à madame. Hein? Je connais des questions de Nanette et qui souvent de Nanette-d'or pour lui donner des nouvelles. Puisque l'occasion se présente, auriez-vous l'adresse de Bidou à Montréal? Pourquoi avoir l'adresse de Bidou? Vous me cachez quelque chose, Angélique? Mais non. Vous avez tort. Je vous aime bien. Il devrait pas y avoir de secret entre nos deux. Eh bien, soit. Prenez donc connaissance de ça. Viens, lâchez. Vous avez brété du bien à ces Bidou? Eh oui. Quelques jours avant son départ pour Montréal, il m'a signé reçu, vous l'avez là. Il m'avait promis qu'il me paierait dans huit jours, sans intérêt, naturellement. J'attends toujours. Ça fait des mois. Mais va pécher. Qu'est-ce que vous avez pensé à bêter deux pièces à Bidou, un paresseur, un ivrogne? Vous qui travaillez tant, métaise de poste, organiste, l'école du soir, couturière, ben je peux pas vous visiter, Angélique. Je garde le dessus. Juste ciel, monsieur le maire, ne faites pas de drame avec ça. Je ferai rien. Enseignement, je m'en vais vous payer deux pièces puis je garde le dessus de Bidou. Non, 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 non. Si j'ai fait une sottise en prêtant à Bidou, je dois payer pour. Non, je veux pas. C'est trop bien juste. Le deux pièces ou qu'on ne serait plus jamais amis. Bien soit, j'accepte. j'aurais peut-être mieux fait de ne pas vous parler de la chose. Au contraire, Angélique. Au contraire. Vous exploitez, vous. Ça prend bien mal vos comme Bidou. Laissez-moi ça dans les mains. C'est vrai. qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Prenez d'abord connaissance de la lettre qui accompagnait ce colis que je viens de recevoir. C'est-à-dire qu'il y a de la lettre. Incroyable! Encore une erreur dans le shipping. Le colis attaché avec une petite picelle, une carte contre-mince, le client a raison de se plaindre. Si ça continue, je vais être ruiné par ces lettres. Vous avez tout à fait raison, M. le quart d'heure. Vite, allez me chercher Bidou la loge, le surveillant en chef du shipping. Bidou! Il se corrigera donc jamais. J'espère que vous allez lui servir la leçon qu'il mérite, hein? Comptez sur moi, Aurélie. Bidou la loge, quel mensonge va-t-il encore inventer? Vous vouliez me voir, boss? Pour voir. Vous regardez. Vous m'aurez de punir. Ménagez vos paroles, là. Oublie pas, Bidou, que t'es rien qu'un employé, c'est toi. Mais quel mal que j'ai fait encore. Vous avez bien raison, je vais te dire encore. Quel mal. Et là, sur le bureau. Ben quoi, ça peut arriver. Comment ça peut arriver? Ma famille de la loge, je ne vous comprends plus. Je me demande si vous avez les deux pieds sur la terre et même si vous avez une tête sur les épaules. À la demande de mademoiselle, masquetaire, je vous ai nommé surveillant en chef de mon shipping et vous trouvez ça normal que la marchandise, ma marchandise, soit expédiée d'une façon aussi maladroite? Ah oui, mon Dieu, c'est la première fois que ça arrive. Erreur n'est pas con. Votre raison ne tient pas. Je vous l'ai dit cent fois. Une erreur semblable n'est pas excusable. Le client ne pardonne pas les erreurs. Qu'est-ce qui en souffre? C'est moi, la confiterie avec ses diors. Vous voulez me ruiner? Veuillez m'excuser, patron. J'ai quelqu'un à voir au shipping. Allez, mademoiselle, vous en prie, ne soyez pas trop longtemps. Non, j'en viens tout de suite. Du reste, bidou la loge, ce n'est pas la première fois qu'une chose pas semblable arrive. Oui, mais c'est la faute à bébère. Bébère? Oui, oui, Albert Dumouron. Je passe mon temps à donner des ordres. Malédiction! Toujours cette manie, cette habitude insupportable que vous avez de jeter la faute sur les autres. C'est vous le responsable, c'est vous le surveillant. Votre bébère ne m'intéresse pas. Je ne dis pas le contraire. J'espère bien. Admettez-vous, oui ou non, que vous avez tort. Ben, oui, boss. Bon, je veux bien vous pardonner pour cette fois, mais c'est la dernière. C'est la dernière, tenez-vous le pourdit. Je vous promets que ça ne reviendra plus. Alors, rapportez ce colis et faites un nouvel emballage avec de la corde solide et du carton solide. Vous en avez? Oui, ça ne manque pas. Expédiez-le aujourd'hui même. Moi, je vais m'excuser auprès de ce client. Mais écrivez bien l'adresse. Oui. Si vous faites une autre erreur, moi, je vous congédierai. Oui, compris, boss, compris. J'espère que vous ne l'avez pas manqué. Quelle excuse qu'il a encore trouvé le beau bidou? Dites l'incorrigible bidou. Encore une fois, comme toujours, il a fait retomber la faune sur les autres. Mais, et bien entendu que s'il commet une autre erreur, il ne sera plus à mon emploi. Viens. J'ai une carte d'oeuvre. Voudriez-vous me faire plaisir? Quoi d'on, Aurélie? Gardez pas bidou pour l'amour de moi. Soyez bien à l'aise. S'il ne fait plus votre affaire, mettez-le à la porte. Oui, je comprends. J'ai toujours toléré à cause de toi. Vous avez tort. Ce qui compte en premier, c'est l'intérêt de la confiserie. Moi, je n'ai aucun lien de parenté avec bidou. Je voulais recommander pour l'amour de sa pauvre femme nanette. Tu me dis toujours ça. Franchement, s'il fait toujours à sa tête, je vais être obligé de le congédier. Vous n'avez pas votre main raison. Bien. Maintenant, écrivons à ce client fort mécontent mais qui a raison de l'être. Ce colis contenait des chocolats de choix. Je vous pense. Écrivez. Monsieur, c'est avec toutes mes excuses que je vous écris en réponse à votre dernière lettre. Madame, Monsieur le maire, il est là. Ah bon, faites-le un tueur. Bien, madame. Vous aimez-moi, madame? Bonjour, Monsieur le maire. Comment allez-vous? Pas tout au mal. Mais vous, vous avez des joyeuses. C'est ce que nous verrons. Faites-moi le plaisir de vous asseoir. Ébillé comme je suis là, alors je me demande si dans votre salon. Mon salon, le château. Ah, vous me faites bien rire, Monsieur le maire. Voyons donc, vous, le sage qui savait trouver le bonheur en vous accommodant de peu. Qu'est-ce qu'un salon, un château, hein? Plaignez-vous pas, riches comme vous êtes. La richesse qui cause tant de soucis n'apporte que malheur. Oui. Voilà pourquoi je veux vous voir, Monsieur le maire. Je vous écoute, seulement faites-ce vite la peau que je suis pressée. Voyez bien que j'ai raison. Vous-même, vous êtes riche et puis vous me dites que vous êtes pressée, donc vous n'êtes pas libre. c'est un grand malheur. Ah, je disais ça de même. Vous savez, je ne suis pas si pressé que ça. Allez. Êtes-vous en faveur de cela, vous, que mon fils Léon possède sa terre à lui? C'est moi qui l'encouragé. Enceintement, j'avais bien dit de ne pas payer mille piastres pour une terre abandonnée. Il aurait pu l'avoir pour 800. Par pitié, vous, nias, il a payé mille. Ça, c'est de ses affaires. Euh, d'après vous, est-ce que sa terre apporte pour la peine? Ben, oui et non, ça dépend. Ben, expliquez-vous. Il y a deux sottes d'hommes qui peuvent avoir une terre. Ah. Des riches ou des pauvres. Des pauvres colons, des pauvres habitants avec bien des enfants. Quelque sorte des hommes qui engagent du monde? C'est précisément là la question. Sa terre ne rapporte absolument rien. Ne vous oubliez pas, madame, qui fait vivre trois paires de famille, ça compte. Bien moyen. Ce n'est pas parce que mon fils est riche qu'il se doit de faire vivre tous les pays d'en haut. Je ne comprends pas, madame. C'est-tu tellement pour ça, la terre, la colonisation, le curé d'avère? Oui, 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 si vous voulez. Mais j'ai ma ferme, moi, ici, au château. Il me semble que c'est assez. Si l'agriculture intéresse tellement mon fils, il n'a qu'à l'exploiter ici, au château. Mais comprenez-nous, madame, que s'il va voir sa terre à lui... Mais tu es confidentiellement là. L'achèteriez-vous sa terre? Oui, pensez-vous. J'en ai déjà dix, et moi, qui sont à vendre. Volgasson, il veut-tu vendre sa terre? Ah non, non, jamais, jamais. Non, non, non. Moi, je vous pose la question comme ça, tout simplement, mais que cela reste entre nous, hein? laton, madame, laton. Mais moi, je prétends que Volgasson, il donne le bon exemple. Moi, j'en connais des juges, des notaires, des avocats, des docteurs qui exploitent des terres. C'est pas payant. Hacettement, il y a un moyen puis ils font vivre du monde. Eh bien, soit. Si, selon vous, le sage, vous prétendez que mon fils Léon pose un beau geste patriotique, eh bien, laissons-le faire. Mais combien vaut sa terre actuellement? Ben, la terre comme elle-là, avec des boutiments louillants, des jeunes moudresses, ça vaut bien un trois mille. Si jamais il veut s'en défaire, il va trouver quelqu'un. Ah, quand je vois mon cher Léon prétendre faire pousser une vigne, fabriquer du vin. Ah, que c'est ridicule. dans un pays aussi froid que le nôtre. Quel poète! Mais, vous avez-moi un poète, moi, avec ces vignes et ces millions. Oh, mes lettres d'amour, de vertu, de jeunesse, c'est donc vous. Je m'enivre encore à votre ivresse. Je vous lis à genoux. Souffrez que pour un jour je reprenne votre âge. Laissez-moi me cacher, moi, l'heureux et le sage pour pleurer avec vous. Clondel, que c'est beau. Je vais dire comme toi, c'est un beau livre. J'avais donc dix-huit ans, j'étais donc plein de songes. L'espérance, en chantant, me perçait de mensonges. Un astre m'avait lu. J'étais un dieu pour toi quand mon cœur seul, jeune homme. J'étais donc cet enfant, hélas, devant qui l'homme rougit presque aujourd'hui. Mais, c'est pas écrit en verre tout le long comme ça. Non, non, mademoiselle, non. Ce que je viens de vous dire, c'est la grande poésie de l'immortel Victor Hugo dans ses feuilles d'automne. Il se rappelait sa jeunesse, ses amours avec sa chère Adèle. Les éditeurs ont tenu à la publier dans la préface aux lettres à la fiancée que je vous offre avec tous mes amas. Cher M. d'Albrun, vous me faites là un beau cadeau. Quand je suis venu tantôt, j'ai compris que la belle littérature vous intéressait. Faites-moi le plaisir d'accepter ce livre. Je sais pas trop de quoi faire. Mais prends l'hénoie, alors M. Léon, t'es là. Vous me faites bien plaisir. C'est bien peu de choses, vous savez. Et si vous aimez le romantisme, vous serez servi à souhait. Je vous remercie. Bon, et bien moi, je vais prendre mon train pour Sainte-Adèle. Dites bien à M. d'Albrun, surtout que j'ai bien hâte de le revoir. On n'y manquera pas. Saluez aussi Mlle Aurélie et mon amie Bidou. Je pensais bien que oui. J'espère que nous aurons l'occasion de vous revoir. Et pourquoi pas. Il arrive que le destin fait bien les choses. Bon, et bien au revoir. Au revoir, M. d'Albrun. Merci encore une fois pour le livre. Vous en prie. Oubliez-nous pas. Je n'oublie jamais, mes amis. Lui, c'est un monsieur. Je comprends. Un poète, riche à craquer, habitant par-dessus le marché. C'est pas n'importe qui. Ce livre-là, je m'en vais le devorer dans une nuit. Je te pense, les lettres à la fiancée. As-tu remarqué une chose, toi, Nanette? Quoi donc? M. d'Albrun parle de Bidou comme de son meilleur ami. Beau dommage. Même s'il est riche à craquer, M. Léon il aime les habitants, les pauvres. C'est un garçon simple. Puis je te dirais qu'il aïe pas mon Bidou. Tiens. C'est tiens votre goût, boss. Je ne vous ai pas demandé de me rapporter le colis. Je vous ai donné l'ordre de bien l'envelopper. Il est mal adressé. Comment ça, mal adressé? Comment? Je peux pas faire. Encore une erreur? J'ai pris la peine de vous donner l'adresse exacte et vous avez oublié d'indiquer le comté. Ben non, tout à fait. Obstène-toi pas, Bidou. J'ai pourtant fait belle attention. Pas encore assez. Je me demande si vous guérirez jamais de ça. Ambitionnez pas, le roi. Je vous défend bien, Bidou, la loge, de me parler sur ce tronc-là. C'est moi, le patron. Le patron, le patron, je prends la peine de l'envelopper comme il faut. J'ai fait une petite erreur dans l'adresse. C'est ça, une petite erreur. Oubliez de marquer le nom du comté. Alors, vous devriez être tout prudent. Ne me poussez pas à bout. Oui, allô? C'est bien ici, l'excelsior. Vous voulez pas nos patrons? Un instant, s'il vous plaît. Je vous le passe. D'accord. C'est pour vous. Merci, Aurélien. Oui, allô? Non, pas possible. Mais certainement, mon cher ami, que je peux vous rencontrer. Mais où êtes-vous? Ah, mais je connais très bien l'endroit. Oui, je prends mon cocher et je serai là dans quelques minutes. Très bien. À tantôt, oui. Mademoiselle, je ne serai de retour que demain matin. Bien, M. le carnet. Vous, Bidou, écrivez l'adresse comme il faut l'écrire. Je commence à m'embarasser. Ah, correct, correct. Non, mais il est-il fatiguant, lui? Puis toi, t'as bien la tête dure. Ah, commence pas, Aurélien. J'ai assez d'endurer le boss Réné, ton Réné. Fais bien attention à ce que tu vas dire, Bidou de la loge. Asseille pas de faire le genre. Ok, moi, j'en ai jusque-là de travailler ici, te me faire mourir pour l'excelsior. Mourir? T'en vas pas rire, Bidou, hein? Par contre, j'ai réserve une petite surprise, moi, au boss Réné. Ah, c'est vieux, quelle de la misère à se n'a de bout. Oui, c'est bien, mais tu vas en tête de t'entendre. Mais quelle ingratitude. On parle pas trop, Aurélie. Moi, je peux te donner ma notice. Je suis capable de gagner ma vie ailleurs, petite. Prends bien le temps de réfléchir avant Bidou. Oui, bien, ça sera pas lourd à cette heure, mais on va vous prouver qu'un Bidou de la loge a du cœur. Oh, des ordres. Oui, 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 oui. Quatre carreaux. Eh, pensez pas qu'on est pas bien gaffe. Ah, je vois au quart, ben tranquille, un beau dimanche après-midi. Eh, monsieur. Eh, c'était toi engagé, Patrick. Ah, oui. Dixaine. Dixaine? Ah, oui. Moi, je vois pas. Ah, moi non plus. Fini. Bon, on perd le jeune, on perd l'autre. Eh, ben, euh... Ah, oui. Ton dixaine? Ah, oui. Trente sous de mille. Oui. Tant. Oui. Qu'est-ce que tu dis ça, là? Mets-tu à voir? Oui. J'ai trois ans. Est-ce qu'il fallait mettre à voir? On l'a toujours. Pas de trois chances des dents. On l'a jamais mangé ça. Ça en vient pas mal, le bijou, là? Oui, ça. Ça doit commencer. Oui, oui. Moi, je m'en viens mal. Vous blanchez ça comme un chan. Bien sûr, je vais le blander bien. Ça commence à se rendre, les gars, hein? Ben, blanche tout, c'est bien. C'est un peu. Bon, tu vas me couper ça, hein? Oui, c'est parfait. Eh, voilà. Ah, on peut jamais être mieux. Ben tranquille. Achetez-vous. En cachembre. Pas de bruit. Bien. On est à l'aise pour que je vois ce temps. Wow. Alors, c'est moi, il est à l'aise pour que je vois ce temps. Hein? Sette? Hein? Alors, l'autre affaire? Tu sais que tu peux m'appeler les sept? Ben. Je suis au-delà de se mettre. T'as raison, Patrick. Ah, bon. Qui sonne de donner téléphone, nous autres, on continue à jouer. Ah, ça, c'est. Ah, ça, c'est. Ouais, moi, t'ai... J'ai t'y gâché, moi, là? Non. Non, non, non. Ah, ça va me faire beau. Ah, ça sent encore. Ouais, je suis pas capable. On va prendre un coup, les gars. Ben oui. Mon beau petit bébé. C'est pas mauvais à part ça, hein? C'est pas mauvais. C'est pas mieux que je me visais, hein? Ah, ben c'est fort un peu, là. Ah, ça va faire de santé, les gars. Ah, salut. Hein? On va être organisés, là. Un petit pas, là. On va mettre un petit essai, pour moi. Juste un petit, en dehors, là. Oh, un champion, c'est ce que tu parles. C'est pas méchant? Pas méchant, là. Voilà. Ah oui, mon grand-mère. Oh, que je m'en doutais. Quel scandale! Excusez-nous, boss, je pensais pas que... Avec moi, Bidou, j'y pensais. Dehors, capule. Non. C'est ça? Salut, les gars, là. Non, Bidou, reste ici, mon Bidou. Nous allons régler nos comptes. Non, mais franchement, Bidou, t'as perdu la tête. Oser ne jouer aux cartes à l'argent dans le bureau de M. Lecardeur. T'as du front. T'as dimanche après-midi à part de ça. Ah, oui, mais c'est toujours pas un crime, hein? Ben oui, c'est un crime. Tu t'en parles de la maison qui t'appartient pas, dans mon bureau, avec des amis de ton ami Jimmy, je suppose. Je n'aimais rien à voir là-dedans. Je ne l'ai pas vu depuis, je ne sais pas quand. Il est rendu à New York. Non, 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 je ne jouais pas avec des trains. Non, mais toi, t'es un polisson, une tête troche, l'incorrigible par excellence. Oh, franchement, c'est dégoûtant. Non, mais c'est la première fois que je vais au quart dans votre bureau. Menteur! Je l'ai su par un de mes employés, ça fait au moins trois fois. Pas sérieux, patron? Mais oui, mademoiselle. Et c'est pas tout. Dans l'entrepôt, j'ai découvert moi-même des flasques vides. Parce que t'es pas seulement un joueur, un BTV, mais un ivrogue, un monteur. C'est ça, à vous entendre, j'ai trouvé des défauts. Pas des défauts, Bidou, des péchés. Oh, tu peux en parler, des péchés, toi, Rélie. Je te prierai de te taire, moi qui t'héberge. Je paye pension, chevaux. Ça, ça ne me regarde pas. Mais ce qui me regarde, Bidou, la loge, c'est que tu ne travailles plus pour moi. Ben, c'est tout ce que j'attendais. Je vous donne ma notice. Oh, pas besoin de notice. Donne-moi la clé de la confisserie. On ne pourra pas se faire de rien d'autre avec toi. Oui, tu devrais avoir honte. Je suis capable de gagner ma vie ailleurs. Tissette, gagne-la comme tu voudras, mais va-t'en. En maison, pense-tu que je m'en vais mettre un Bidou à temps-mère ? Je vais mettre un peu d'ordre ici. Mon bureau a l'apparence d'un repère. Est-ce que vous voulez que je vous aide, M. le cadenas ? Non, ce n'est pas nécessaire, je vous remercie. Bonjour, monsieur. Bidou, la loge. Quel être. Il finira sur la potence. Tu lis toujours les lettres à la fiancée de M. Hugo ? J'ai même fini. Je suis rendue à la lettre du 4 octobre 1822. Je dis que ça n'a pas pris de temps. C'est le plus beau roman d'amour jamais vécu. Écoute la dernière phrase de la dernière lettre. Adieu, mon Adèle adorée. Ton bienheureux mari t'embrasse. Bien impatient de savoir qu'elle a été ta nuit et qu'elle est ta santé en ce moment. Adieu donc, Victor. Plondec, c'est beau. Comment ça, il se dit son mari ? Il n'était pas marié ? Bien non, il s'est marié le 12 octobre de la même année. Tu vois bien que c'est un livre défendu, c'est un livre à l'index. Je te demande bien pardon, Nanette. Tu peux le lire sans danger. Je ne sais pas trop. Un homme qui écrase sa fiancée, qui se dit son mari, puis qui ne sont pas mariés, ça ne marche pas, ça. T'en parleras à ton confesseur. Moi, je ne l'ai pas lu, le livre, je l'ai bu. C'est la vraie vie amoureuse. C'est propre, tu comprends ? Oui, j'ai compris. Toi, une femme mariée, tu peux le lire. Je penserais. En parcours, mon bidou n'est pas en manufacture. Tu n'as pas eu de réponse au téléphone ? Non. Je me demande où bidou est allé. Quand je pense qu'il a refusé d'accompagner son père au parc sommeur. Bidou a des amis. Laisse-les faire. Tourmente-toi pas pour rien, voyons. Mais il ne me dit jamais où c'est qu'il va, ça m'inquiète assez. Mais si tu t'inquiètes pour bidou, moi, je trouve curieux que M. Laloge passe son temps au parc sommeur. Quoi c'est que tu veux qu'il fasse ? Il a bien le droit de se distraire, là, pauvre vieux. Se distraire ? Je me demande des fois s'il perd la loge sans lui pas des pays d'en haut. Pas une miette, il me le dit souvent. Il a assez travaillé sur sa terre de roche que l'agriculture, ça lui dit pas grand-chose. Oh! Je pense que je vais essayer de téléphoner à la confiserie une fois de plus. Tu perds ton temps, Nanette, ça répond pas à la confiserie. Bidou n'est pas là. Mais ça, il arrive d'y aller des fois le dimanche. Faire le ménage d'entrepôt, préparer de l'ouvrage pour le lundi. Il travaille, tu sais, il aime sa place. J'en doute pas, mais le dimanche, c'est un jour de repos. Le jour du Seigneur. Même si tu lis les lettres à la fiancée. Oh! S'il vous plaît, ne recommence pas. Tiens, tiens. Le livre, je le garde pour moi. Franchement, j'aimerais ça le lire. Si tu veux. Mais n'en parle pas à Bidou. Il est scrupuleux sur les questions d'amour. On prend pour être fidèle, Bidou est fidèle. Dans le mariage, c'est tout ce qui compte. Mon mariage, c'est petit défaut comme tout le monde. Non seulement, c'est un bon garçon. Un bon mari. En doute-tu, Noéla? Pas du tout. Surtout qu'il aime la ville, puis son travail. Je comprends que si il avait vécu dans un château, comme bébé, il n'aurait jamais pensé à quitter Sainte-Adèle. Tout le monde ne peut pas vivre dans un château. Il faut être millionnaire, comme M. d'Albran, pour ça. J'étais surpris de t'entendre de chanter à l'église, Léon. Voyons, maman, ce n'est pas d'hier que je chante à l'église. Les vêpres m'apportent une joie qui me satisfait pleinement. Quand on les comprend bien, les psaumes, c'est l'église dans toute sa plénitude. Tu seras toujours un grand mystique. Tout comme vous. Mais, je reproche à te faire, Léon. Comment, je vous ai fait du chagrin, moi? Non, non. Pas précisément, mais je te vois rarement. Et puis, tu ne m'as même pas parlé de ton voyage à Montréal la semaine dernière. Ma terre, maman, ma terre! Ta terre, ta terre! Tu pourrais quand même venir au château un peu plus souvent. Et puis, tu viens me manger ici, puis pendant que je n'y suis pas, et puis aussitôt, tu retournes vite à ta terre. Tu vas à Montréal. Tu ne me rapportes aucune nouvelle. Voyons, voyons. J'attendais l'occasion pour vous en parler. J'ai rendu visite à Mademoiselle Aurélie. J'aurais aimé rencontrer le père Laloge. J'ai vu Bidou. Comment va-t-il? Est-ce qu'il a fini par se ranger? Tout va pour le mieux dans la maison, mais quant à Bidou, il est très heureux de son travail à la confiserie. Il ne veut plus revenir ici, jamais. Il est très heureux de la terre. C'est ce qu'il m'a dit, mais dit-il la vérité? Pauvre Bidouva. Le mensonge est plus familier à ses lèvres. Nous verrons bien. C'est comme ça que ça s'est passé. Veux-tu dire le contraire, Bidou, Laloge? Je n'ai rien à dire, vous restez. Je ne peux pas croire que tu as fait ça. Tu peux bien avoir des doutes. Ce n'est pas épouvantable. C'est ça, c'est ça. Envoyez-moi, toi et deux, l'échafaud, c'est tout ce que je mérite, d'après vous autres. Seulement, si je vous la parler, j'en aurais long à dire sur le bas sur les aînés. Qu'as-tu à dire contre mon patron, toi? Il t'a tout le temps traité comme un vivant de ma famille. Qu'as-tu à dire? Réponds, Bidou. Dans le temps comme dans le temps, la belle Aurélie. Mais je vais vous dire une chose à toi et deux. Essaye pas de te défendre, c'est trop grave. Toi, ma femme, laisse-moi finir. Essaye pas de me défendre. Je vais vous faire un aveu. Un aveu? Oui. C'est peut-être vrai que j'ai toi les défauts de la terre, que je porte toi les péchés d'Israël. Seulement, c'est bienvenu de vous dire que je n'ai jamais aimé ça, vivre en ville. Ça me but au nez. Je l'ai fait rien que pour ne pas déplaire à Nanette. Vous dites donc franchement que personne ne voulait toi d'un pays d'en haut. Je te demande bien pardon, Aurélie. Des amis, j'en ai bien plus que tu penses. Mais moi, rester en ville à servir à un boss qui ambitionne-tu moins, nan, 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 c'est fini. Je te dis enlève de parler contre M. le quart d'heure. Ah oui, monsieur, presque moins nobles. Seulement, il ne parle jamais, par exemple, des heures supplémentaires que j'y donnais l'après-midi puis même le dimanche. Mon patron t'a toujours payé généreusement. Quant à ça, tu me le dis toi-même, mon bidou. Tout travail mérite solaire. Mais moi, j'en ai assez de travailler comme un mercenaire. Pauvre qu'il bidou à son père. Flais-moi pas, je suis bien content d'avoir perdu ma place. Écoute, sois raisonnable. Demain matin, je vais voir M. le quart d'heure puis présenter des excuses. Il a bon cœur, il va te pardonner. Moi, faire des excuses à le quart d'heure? Jamais. Tu connais pas encore, bidou la loge, toi? Fais pas le fou, bidou. Laisse-toi pas emporter par la colère puis par l'orgueil. C'est pas rien que ça. J'en ai assez, nanette, de travailler, de servir les autres. J'ai pas un vrai petit brin de liberté, moi, tout? Vous savez que tu veux qu'on aille? Qu'est-ce que ton père va dire quand il va apprendre ça? Le père qui fasse sa vie ici, c'est à Montréal, moi, je fais la mienne. T'aurais été mieux d'aller au parc summer avec lui au lieu de jouer aux cartes. Ça va faire, ça va faire, ma femme, pousse-moi pas au route. Écoute, bidou, si tu veux, je vais dire un bon mot pour toi. Tu prendras ta place? Je veux pas, quand c'est non, c'est non. Incorrigible que t'es. Dévoile ton dos comme tu voudras. Ah, puis tu es un cancan. Moi, j'en ai assez, salut. Bidou, pour l'amour de moi, bidou. Ben, voyons donc, le pot de l'air de la neve, c'est vrai. Ça va s'arranger. Tu travailles comme une bonne, ma belle nanette? Je comprends. Une maison abandonnée depuis une bonne escousse, ça prenait un grand ménage. Puis toi? Moi, j'ai fauché autour de la maison, arrangé les portes des bâtiments, j'ai mis de l'ordre partout. Je te dis que j'en ai donné un coup. Puis moi, donc, depuis deux jours qu'on est arrivés de Montréal, j'ai pas l'ambiné. Mais j'espère, mon bidou, que cette fois-ci, on est revenus ici pour mourir. Ben, pour ma femme. J'en avais assez de la ville. C'est quel pire, ma mère? Il est allé marcher à terre. Lui et tout, il s'est ennuyé des pays d'en haut. À cette heure qu'on est tousseux, mon bidou, je voudrais te parler de quelque chose, mais fâche-toi pas. Voyons. Parle, beau vieille. Fâche-toi pas, par exemple. À cette heure qu'on est revenus ici, de quoi c'est que tu penses faire? Tu peux bien me donner le temps d'y penser, hein? Ça tenterait pas d'essayer de revoir ta place au magasin général? Non. Moi, à l'évoire de dehors, c'est-à-dire qu'elle est obligée de me mettre à jour devant l'eau, je dis, non, 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 non. Je veux bien travailler, je veux pas m'humilier. J'ai compris. Tu pourrais peut-être essayer d'avoir une place accompagnée de M. Roland à Saint-Jérôme. Ben, non, tu sais ce qui s'est déjà passé. Puis à part de ça, voyager de Saint-Jérôme à Issyth une fois par semaine, payer pension là-bas, c'est pas payant. Ben, tu comprends ça, Nanette? Oui, mon bidou. Après doute, on est pas cassés, hein? Je te dirais même que du temps que tu travaillais à Montréal, j'ai réussi à même ton salaire à mettre un beau 50 piastres de côté. Que belle Nanette! C'est plus fin que de la soie, ça. Hum! Et puis, à part de ça, t'as toujours ton 15 cents piastres, M. le notaire. Oui, mais pour les mauvais jours... Ah oui, oui, mais les mauvais jours seront courts. Je vais m'en trouver une place. Intupe-toi pas. Je vais faire honneur au pire. Ben, à toi et tout comme de raison. Mais le pire, c'est le pire. Hein? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, Bobin. Ah, ben, c'est à la fin. Je m'arrête justement chez vous. Est-ce vrai? Oui, ben oui. Je t'ai dit pas. Là, je regarde dans ma terre, ma bonne vieille terre. Êtes-vous venu pour y rester? Oui, pour y mourir. Moi, l'ancien défricheur. Un des fondateurs, le Burweiss. Ah, oui, si tu veux, si tu veux. J'ai su ça hier que vous étiez revenus, toi et toi. Fais incontent à part de ça. On souffrait du mal du pays. Dites-le donc, le beau pays, que votre bidou a perdu sa place à Montréal. Ah, je te demande pardon, Serafant. Il a pas perdu sa place, il a démissionné. Vous serez toujours des menteurs, vous m'avez la loge. Pas de même, hein, Serafant? On veut pas que je suis le père de Donaldia, ta femme. Père, beau-père, peu-père, vous serez toujours menteurs. Je suppose que votre petit bidou a encore fait un mauvais coup, là. T'as pas l'incontente de me revoir? Ça me fait ni chaud ni frais. Si vous voulez avoir de la misère, ça la place ici. En seulement, comptez pas sur moi. Crêpe, on n'ira pas manger dans ta main. Je sais pas trop. Votre bidou, il est incorrigible. En attendant, prenez donc connaissance de ça, ce petit papier-là. bidou a emprunté deux pièces de Mme Marion. Ouais, pis je l'ai payé à part de ça. Je vais avoir mon argent, c'est pas un vrai crime. Emprunter deux pièces d'une dame comme Angélique qui travaille sans bon sens devrait avoir honte, vous le pire, que bidou la loge. Quelle oeuvre-là ton deux pièces? Hein? Pis je t'essaye de le faire. Veux-tu des intérêts, mon gendre? Laissez faire les intérêts. J'ai le cœur sensible, c'est plus fort que mon vouloir. Oui, 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 je le sais. Ben je veux que tu saches qu'on n'est pas des sans-honneur de la loge. Hein? Et puis, on n'est pas causé. Salut! Salut! Pauvre bidou. Pauvre nanette. Pauvre père la loge. Je me demande de quoi c'est qu'ils vont faire pour vivre à Sainte-Adèle, eux autres. Ouf. Ils vont se tirer d'affaires. De misère, tu veux dire. Peux-tu encore un peu de café, toi, là? Non, merci. Une tasse, c'est assez. Moi, dans ça, c'est une nanette que je plaigne le plus. Je l'en avais. Moi aussi. Elle voulait emporter les lettres de la fiancée de M. Hugo. J'ai été obligée de lui refuser. Ça me faisait de la peine. T'as bien fait. C'est pas un livre à laisser traîner, ça, hey. Crains pas, Aurélie, que j'y ai pensé. J'ai quelque chose à t'avouer, Noéla. Quoi, donc? Je veux te dire que quand Bilou est parti, il est parti sans me remettre les huit piastres que j'y avais pensé. Pas folle. Voilà. Est-ce que Nanette le sait? C'est maintenant. Alors, c'est d'endurer son bidou. Mais laisse faire parce qu'il a perdu sa place, lui. Il l'a pas volé. C'est pas qu'il travaillait pas pantoute, mais il était rendu pas mal polisson avec le boss René. Il joua aux cartes à l'argent et puis il buvait en cachette. Il s'est pas ennuyé à Montréal, lui. Je peux bien le dire. En par cas, mon boss, il a tout le temps été ben patient avec lui. Ah ben, à cause de toi? Pas mal. Moi, de mon côté, ben, faisais-tu ce que je pouvais pour cacher toute la Nanette? Mais je suis pas fâchée qu'il soit parti. Oh, le père de la loge, il va bien en mourir. Ouais, ayons ben, non, tu le connais. Pour le père de la loge, il y a rien qu'un homme au monde, il est bidou. Pour eux qui vivent avec son petit gars, il est tranquille, il est heureux. Ben, moi, si jamais je me marie et que j'ai des filles et des garçons, je penserais aux filles avant de penser aux garçons. Moi, je souhaite pas venir ni au père de la loge ni à bidou, mais de grâce qu'il se casse une fois pour toutes, l'incorrigible. L'incorrigible, c'est le mot. Je dis, madame, que vos biscuits à l'avoine sont délicieux. Trop aimable, M. Léon. Comme c'est bidou, le marché de combien? Oh, je m'attendais jamais à ça. J'avais entendu dire que vous aviez acheté une terre, mais... Mais quand on m'aura pour une terre abandonnée que j'ai renouvelée, elle est en plein rendement. C'est un luxe que je me fais. Je vous dis que vous en avez fait, vous et votre mère pour les pays d'en haut. Faut que l'argent servait quelque chose de grand, de noble, la terre. Selon moi, c'est là et là seulement que se trouve l'avenir. Je suis ben de votre dire, M. Léon. Je suis vrai bidou à t'engager sur ma ferme pour prendre soin des chevaux. Pas autre chose. T'aimes les chevaux? Aïe, je vous pense. Je te donnerais moins de cinq piastres pour moi, nourri. C'est une vraie malédiction du ciel. Je veux jamais te dire assez, ma femme, comment c'est que je suis content. Elle est certain que j'accepte, M. Léon. Pas besoin de te rappeler, bidou, que ce sont des chevaux de pure race, de race canadienne. Je vais en prendre soin comme de la prunelle de mes yeux. Oui, tu as toute ma confiance. Qu'est-ce que ton père va dire quand il va prendre ça? Je vais lui dire. Hé, le père! Dépêchez-vous! J'ai une bonne nouvelle à vous apprendre. Ouais! Il s'en vient, justement. Ah, encore sauvé, mon bidou, hein? Grâce à M. Léon. Allô, allô, madame, ne parlez pas de ça. Je connais bidou. Euh, ça... ça vous fait pas trop peur de... d'engager un... un incorrigible comme moi? Il t'appartient maintenant de faire mentir ceux qui t'ont surnommé l'incorrigible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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